Yes, bueno. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un beau samedi, un beau week-end peut-être en famille. J'espère que vous prenez soin de vous aussi, c'est important. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis très heureux de faire ce petit direct. On va être avec Thibaut qui est coach, qui est entrepreneur aussi spécialisé dans tout ce qui est mindset, mental, accompagnement. Donc, ça va être vraiment un super moment. Donc, on est en train de se connecter de Tenerife. Donc, Thibaut, si tu es en train de nous rejoindre, si tu es sur le direct, tu peux demander juste en bas, demander à rejoindre le live. Donc, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui les amis. On va être avec Thibaut qui est entrepreneur, coach. Il aide aussi d'autres entrepreneurs à pouvoir se développer. Donc, ça va être vraiment un super échange, très inspirant. Alors, j'ai reçu un petit truc. Est-ce que ça passe ? Est-ce que c'est bon ? Donc, des fois, ça met un petit peu de temps, le temps de se connecter. Alors, salut Thibaut. Yes, je te vois. Est-ce que tu m'entends ? Très, très bien. Et toi ? Magnité. Écoute, je te vois impeccable. Nickel. Super, parfait. Super. Écoute, je suis très content de partager ce petit live avec toi aujourd'hui. Yes. Vraiment, très content. Merci à toi de ton temps et puis très content de faire ta connaissance. On a échangé un peu, on se retrouve sur plein de petits points. Donc, je pense que ça va être un live vraiment très inspirant. Donc, merci à toi, Thibaut. Et bien, écoute, je vais te laisser te présenter directement, nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment tu en arrives. Ok. Déjà, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En effet, on a échangé, on a beaucoup de points communs. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Et j'espère que ça va pouvoir inspirer et aider certaines personnes qui verront ce live. Donc, c'est vraiment cool. Pour me présenter rapidement, bon, je me rappelle, Thibaut, j'ai 31 ans. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? J'ai plusieurs accompagnements. Mais maintenant, essentiellement, je me concentre sur les entrepreneurs, surtout les coachs. Et voilà, je les accompagne globalement sur leur performance, leur bien-être et leur business. Donc, pour atteindre leurs objectifs et matérialiser un petit peu la vie qu'ils rêvent en éveillant le potentiel qu'ils ont en eux et qui est limité ou qui est un petit peu renfermé. Donc, vraiment pouvoir s'ouvrir et pouvoir vraiment réaliser ce dont ils ont envie pour matérialiser la vie qu'ils veulent. Voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Si tu veux que je rentre plus en détail dès maintenant sur… Non, mais peut-être comment aujourd'hui, comment tu es arrivé là ? Comment peut-être que tu es devenu coach ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour te dire ? Un matin, est-ce que quand tu avais 10 ans, tu t'es dit je vais devenir coach ? Alors, ça déconne. Alors, Thibaut, attendez juste deux minutes parce que ça coupe un peu. Ça coupe ? Est-ce que tu as un Wi-Fi peut-être ? Là, je te vois très bien. Impeccable, ça a repris. Donc, je te demandais qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le coaching, que tu t'es dit je vais devenir coach ? Est-ce que c'est en ce moment le matin quand tu avais 5 ans où tu t'es dit waouh, je vais être coach ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été un long cheminement et j'estime que je suis encore sur ce cheminement même si j'ai énormément avancé. J'ai un parcours un peu spécial, on va dire. Quand j'étais petit, je ne savais pas ce que je voulais faire. Quand j'étais vraiment tout petit, je voulais être pompier. Bon, voilà. Je voulais être pompier. Bon, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai commencé des études scientifiques parce que c'est là où j'étais bon en fait. À l'école, j'étais bon là-dedans. Donc, je me suis dit bon, on va se lancer là-dessus. Et au final, j'ai commencé mes études supérieures. Et en fait, le mot ingénieur, ça me faisait un peu rêver. Je trouvais que c'était stylé en fait. Je trouvais, ok, ingénieur. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce qu'on faisait en tant qu'ingénieur. Mais je me disais, ouais, quand même, c'est cool quoi. Dire, c'est classe, c'est d'être ingénieur. Donc, j'ai fait cinq ans d'études et j'ai été ingénieur. Super, ingénieur dans le bâtiment. Bon, je dis super parce que je n'étais pas spécialement... Je sentais qu'au fond, il y a un truc qui ne collait pas. Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Je le sais. Je le sais. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. C'était contre beaucoup de mes valeurs. Je me sentais complètement enfermé, pas libre. Enfin bon, j'avais beaucoup de mal-être à l'époque dans ma vie. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire d'autre. Et pour expliquer comment cette transition s'est faite, il faut que je devais avoir 35 minutes pour raconter un peu ma vie. Donc, il faut savoir qu'en fait, j'ai perdu mon père très, 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 très tôt quand j'étais gosse dans des conditions assez compliquées. Donc, avec une histoire familiale un peu compliquée, avec tentative de meurtre, suicide, des trucs un peu glauques. Et ça a été très difficile pour moi. Ça m'a fait vraiment un traumatisme qui m'est resté à vie, que je n'ai pas géré en fait quand j'étais petit. Donc, ça s'est enfoui et je n'ai pas fait ce deuil. Je n'ai pas avancé sur cette histoire en fait. Donc, ça a été un peu compliqué. Et vers mes 24 ans, donc j'étais encore ingénieur justement à l'époque, j'ai perdu d'autres membres de ma famille dans un accident. Plusieurs personnes d'un coup, de façon très brutale. Et en fait, là, ça a tout rouvert. Ça a explosé en fait. Ça a dépressurisé justement, dépression. Bref, ça a été un choc traumatique. Et c'est là où, après une phase de déni, ça a été un peu la descente aux enfers. J'ai réussi à passer cette période grâce notamment au sport. Je ne faisais pas vraiment de sport avant. Je me suis mis à la musculation. Ça a été une révélation. Je pense que clairement, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'étais dans une période où, oui, clairement, je me mettais en danger au niveau de ma vie. Donc, la musculation m'a beaucoup aidé. Et ça a été un renouveau. Et j'ai commencé à énormément me former aussi en même temps. Donc, sur la musculation, sur la nutrition, sur le sommeil, sur le développement personnel, sur les émotions. Pour comprendre ce qui m'est arrivé en fait avec la dépression, avec comment changer mon corps. Parce que je faisais 20 kilos de moins. Donc, j'étais, même une crevette déjà, c'était dire que j'étais une crevette, c'était déjà beaucoup. Donc, j'étais vraiment très maigre. Et clairement, je ne m'appréciais pas. Manque de confiance en moi, manque d'estime. Voilà, le truc un peu classique. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, sur mes émotions, comprendre ce qui m'était arrivé, développement personnel, etc. Et je trouvais ça passionnant en fait. L'humain, que ce soit le corps, que ce soit les émotions, justement. Tu m'entends bien ? Excusez-moi Thibaut, ça coupe un peu à chaque fois. Je ne sais pas si ça vient chez moi. Quand tu parles en fait, ça coupe un peu. Alors, tu es en Wi-Fi ? Oui, je suis en Wi-Fi, oui. Oui, donc je ne sais pas. Écoute, on va voir. N'hésite pas à me dire si ça coupe, je répéterai. Oui, quand tu parles, ça coupe un peu. Est-ce qu'en 4G, tu peux essayer peut-être de passer ? Je peux essayer, mais j'ai moins bonne connection. Ah. Alors. Les amis, on a un direct. Dis-nous si vous nous voyez encore. Yes, yes. Tu nous, tu es là ? Oui, là, c'est bon, je suis là. Je ne sais pas si ça va être mieux. On va essayer. Écoute, là, ça va voir. Pour l'instant, ça ne coupe pas. OK. Tu me dis, tu me fais signe. Oui, ça marche. OK. Donc, bref, voilà. Tout ça pour dire que la musculation m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et le fait de me former, de me comprendre. Et en fait, petit à petit, à force, les gens me posaient des questions. Parce que vous avez vu que j'étais plus heureux, que je changeais, que mon physique changeait. Donc, voilà. Et je commençais à donner des conseils à mes amis, mes proches, ma famille, etc. Et au moment, je me suis dit, mais en fait, je kiffe faire ça, en fait. Je kiffe aider. J'adore conseiller. J'adore transmettre, accompagner. Mais je faisais ça gratuitement avec mes amis, mes connaissances, mes proches, etc. Et un jour, je me suis dit, je vais me former plus, faire des formations, un diplôme, etc. Et je pense que peut-être, pourquoi pas, c'était vraiment dans l'idée, je vais peut-être me lancer dans du coaching. Mais je ne savais pas coaching de quoi, comment. Je n'y connaissais rien. Business en ligne, tout ça, je n'y connaissais rien. J'avais fait mon truc d'ingénieur, etc. Bon, bref. Et j'ai avancé, j'ai avancé, je me suis formé. Et j'ai lancé, donc, du coup, j'ai quitté mon job. J'ai lancé mon premier accompagnement. Et j'étais à la base sur vraiment le sport, la nutrition, le sommeil, le stress. Voilà, cette thématique-là. Ça m'a beaucoup plu. C'était génial et tout. Mais je trouvais ça que c'était juste un travail de surface, en fait. Travailler sur le physique. Et en fait, j'ai très vite compris qu'il y avait un truc qui me manquait. Que ce n'était pas suffisant pour moi de juste travailler sur la matière, sur le physique, en fait. Mais je ne savais pas encore quoi faire. Je ne savais pas encore assez de connaissances. Je ne savais pas quoi apporter, etc. Donc, ça me plaisait beaucoup plus que ce que je faisais avant. J'apportais de super résultats à mes coachés et tout. C'était trop bien. Je m'éclatais. Puis, j'ai un travail aligné avec mes valeurs. J'ai plus de liberté, etc. Mais je continuais à me former. Et je me disais, je veux ajouter quelque chose. Donc, petit à petit, j'ai commencé à mettre beaucoup de développement personnel. Quasiment tous mes clients avaient un manque de confiance en eux. Donc, j'ai beaucoup bossé sur la confiance en soi. La gestion des émotions. Parce que c'est un truc, je trouve que... Voilà. Ça, c'est tout un sujet où je pense que beaucoup de personnes en ont besoin pour se comprendre et mieux comprendre son prochain. Et j'ai continué à me former sur la PNL, la psychologie, etc. J'ai un entourage qui est beaucoup là-dedans. Donc, ça m'a aidé. Et petit à petit, je suis vraiment parti sur un coaching où il y avait beaucoup plus de... Voilà. De ce que j'appelle du mental et de la gestion des émotions. Et je trouvais ça trop bien. Je trouvais ça trop cool. Et ça a aidé beaucoup plus les personnes, en fait. À atteindre leurs objectifs. Que ce soit dans du perso, mais aussi dans du pro. Ça peut changer les relations familiales, amoureuses, etc. Enfin, voilà. Ça change énormément de choses. Et ça paraît de s'épanouir, de se comprendre. Et moi, j'étais trop content, quoi. Parce que quand tu vois, je pense, tes calls, tu connais. Quand tu aides des personnes à s'éveiller, à atteindre leurs objectifs, à se comprendre, etc. C'est génial. C'est vraiment trop cool. Et c'est l'année dernière où j'ai vraiment compris, en fait, que... Enfin, ça, ça fait un moment que je suis passionné par le business aussi. Et je me suis dit qu'en fait, je veux accompagner des entrepreneurs à s'éveiller, à utiliser leur potentiel et à justement performer, à réussir dans leur business et dans leurs différents domaines de vie. C'est vraiment ça qui me fait kiffer. Parce que moi, je sais que quand je me suis lancé dans le business, c'est pas facile au début quand même. Clairement, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre, etc. Et donc, coupler ce côté un petit peu, on va dire, développement perso, performance, bien-être avec le business, c'est vraiment moi ce qui me fait kiffer aujourd'hui et ce que je fais dans mon accompagnement principal, on va dire. Donc, c'est un petit peu ce cheminement qui m'a conduit à faire ce que je fais. Donc, voilà, ça part de mon histoire perso, bien sûr. Et en fait, je retransmets simplement ce que je fais, ce que j'apprends et je le retransmets du coup aux personnes qui ont un besoin par rapport à ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu faire en fait. Donc, que ce soit business, développement personnel, mental, la gestion des émotions, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, pour répondre à cette question, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui. Super, c'est bon. Super, très, très intéressant. Oui, comme tu dis, c'est ça la vie aussi, c'est un cheminement de vie. Et il y a justement, je faisais un post sur ça, je disais, pendant cinq ans, j'ai fait essentiellement que du coaching sportif, nutrition, tout ça. Et à un moment donné, il y avait aussi une grande partie mentale. Mais on n'est pas des arbres, tu vois. C'est-à-dire, c'est un mauvais exemple, mais pour dire que nous, on est voués à se développer, à grandir, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois te développer, tu dois évoluer. Et ça veut dire qu'en toi, il y a des choses qui s'éveillent, comme toi, tu grandis. Donc, forcément, ton accompagnement, ce que tu fais, même dans ta vie personnelle, de vie de tous les jours, ça va changer. Et c'est comme ça, c'est le fait de... Et souvent, on peut avoir peur de se dire, j'ai investi du temps, de l'énergie, de l'argent à devenir ça. Alors, il faut que je reste ça jusqu'à la fin. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer ? Si ce n'est plus toi, comme tu l'as très bien dit, si je sens qu'au fond de moi, il y a un mal-être là, mec, je n'ai plus envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'ai plus envie d'y aller ? Eh bien, je continue. Eh bien, je continue. Eh bien, je continue. Ah bien, mal au dos. Pas bien. Je commence à prendre soin de moi. Je commence à avoir des tensions, des problèmes. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, exactement. Et être aligné, c'est ça. C'est tout simplement si je vis une vie, si je fais des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens, en fait. N'ont pas de sens aujourd'hui. Mais je ne suis pas bien. Tout simplement. Si ma tronche, mon cœur et ce que je fais, ce n'est pas aligné, je ne sais pas où, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, j'ai reconnu. Quand j'étais ingénieur, je le sentais, je le savais. Et en fait, quand je suis devenu coach sportif, les premiers mois, la première année, je me suis éclaté. J'ai adoré ça. Mais à la fin de la première année, je me suis dit, il manque un truc. Et en fait, j'ai retrouvé ce désalignement un peu. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas te remettre dans la situation, quand tu es ingénieur, de faire ce boulot et qu'au bout d'un moment ne te plaît plus. Ou tu sais qu'il faut faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas facile. Parce que c'est se remettre en question, c'est se remettre en cause. Et c'est accepter de changer et accepter d'évoluer. Parce qu'il y a aussi des questions qui viennent après. Ils disent, ok, mais les gens, est-ce qu'ils vont comprendre ? Je n'arrête pas de changer, j'évolue. Ils vont comprendre ce que je fais. Est-ce qu'ils vont me suivre ? Est-ce que machin, est-ce que truc ? Et c'est vraiment creuser à l'intérieur de soi, en fait, de faire cette introspection. Et se réaligner sans cesse, entre guillemets, entre ces valeurs, entre qui on veut être, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut transmettre. Je rejoins tout ce que je suis dit. C'est hyper important pour une vie épanouie, je pense. Oui, c'est excellent Thibault. Merci à toi. La question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport aux difficultés, justement, ou aux peurs que tu as pu avoir. Parce qu'entre le dire, ok, j'ai un travail, quand même, je suis devenu ingénieur, ou voilà, j'ai un certain statut. Quelles sont les peurs auxquelles tu as dû faire face et affronter pour justement oser te lancer et te développer ? Bonne question, très bonne question. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand j'avais une situation confortable, un très bon boulot, un bon salaire, j'avais des perspectives d'évolution, je m'entendais très bien avec mes collègues, avec ma hiérarchie, j'avais des bonnes perspectives d'évolution, alors que j'étais jeune. Donc, voilà, c'était, on va dire, j'avais un peu la situation que beaucoup disent rêver. Enfin, bon, voilà. Et c'est vrai que se lancer dans l'inconnu, on n'a pas de clients, on n'a pas de... Enfin, il y a tout qui est à construire, ça peut faire peur. Mais en fait, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Ça peut paraître étrange, mais je n'ai pas du tout eu peur parce que ça s'est... Au bout d'un moment, j'ai pris le temps de y réfléchir, mais c'est venu comme une évidence, en fait. C'est venu comme une évidence et pour moi, c'était plus possible d'aller à ce boulot et de continuer. J'étais arrivé à un moment où je m'étais dit, mais en fait, non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne veux plus. Je n'accepte plus. C'est ce qu'on échangeait tout à l'heure avant. Et dans la vie, enfin, ça, peut-être j'en parlerai après, mais il y a ce qu'on croit possible et ce qu'on tolère ou ce qu'on accepte. Et en fait, pour moi, ce n'était plus acceptable. OK, le côté le salaire, la sécurité, l'évolution, c'est des points positifs, mais ça ne compensait pas le reste. Du coup, ce manque d'alignement, ce manque de sens, ce manque de reconnaissance et tout ce que je pouvais faire. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment eu de peur parce que pour moi, c'était devenu une évidence, en fait. Yes. Il n'y avait plus de marche arrière, en fait. Quelque part, c'est-à-dire rêver à un seuil, à un rupteur où là, maintenant, ce n'est plus possible. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait que ça arrivait jusqu'où pour toi ? Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce qu'il y a eu un jour ? Est-ce qu'il y a eu un événement où tu as dit, oh, mec, maintenant, stop. Parce que souvent, les trémets fonctionnent comme ça. On s'est dit, bon, mais là, c'était la barre de trop. Demain, je dis au revoir. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Alors, je ne pense pas avoir eu un événement ultra marquant qui m'a dit stop, mais ça a été plein de petites gouttes qui remplissent le vase et qui le font déborder, en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas aligné dans ce travail. Il y avait beaucoup de pression. J'avais énormément de déplacements en droit à gauche. J'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. J'étais dans une très grosse boîte. Donc, il y a une grosse inertie. Donc, on nous demande de faire des choses, mais on ne nous donne pas les moyens pour les faire. Et au bout d'un moment, j'avais envie de dire, mais stop, on est humain et ça ne marche pas comme ça. C'était vraiment une accumulation, en fait. Une accumulation. J'avais l'impression de ne plus avoir de liberté. J'avais l'impression d'avoir une contrainte sur moi qui était énorme et que je n'acceptais plus, en fait. Et je le voyais. Je suis vraiment quelqu'un d'entier. Quand je fais quelque chose, justement, le cœur est important. Et en fait, là, je ne donnais plus de mots, en fait. Je voyais qu'avec mes clients, je n'étais plus aussi présent pour eux, à les aider, à les accompagner. Et ça, pour moi, ce n'était pas acceptable. Moi, je ne me vois pas faire un job à moitié comme ça, vite fait. Et là, c'était contre mes valeurs. Donc, je me disais, mais ce n'est pas possible. Là, ce n'est plus toi, tu es en train de... Pour moi, les valeurs, c'est hyper important. Et quand on va à l'encontre de ça, ça crée toujours des frictions qui peuvent se retranscrire, justement, que ce soit dans le mental, dans les émotions, dans la matière. Et il y avait trop de frictions. Et je disais, ce n'est plus possible. Donc, ça a vraiment été plein de petites choses au long des mois qui m'ont fait dire mais non, ce n'est pas possible. Et j'avais cette envie aussi de créer, en fait. Vraiment de créer quelque chose qui part de moi. Créer ma vie, puis c'est la liberté. Excellent. Donc, là, tu arrives à le vase qui débord quelque part où tu te dis maintenant stop, j'ai vraiment envie de changer. Il faut que je fasse quelque chose. Comment ça se passe du coup quand tu lances ton activité ? Parce que quand tu lances une activité aussi, il y a aussi d'autres difficultés. Est-ce que tu lances ton activité ? Est-ce que tu as des clients de suite ? Est-ce que ça se passe bien ? Quels sont les défis auxquels tu fais face un petit peu par rapport à tout ça ? Ok. Je vais répondre. Et juste pour finir sur la question d'avant, il y a quand même eu la perte de mes proches dans cet accident justement. ça a quand même fait un déclic. Même si c'est venu bien avant, ça m'a quand même fait ce déclic un peu cliché, mais la vie est courte, la vie peut s'arrêter à tout moment et à la fin, tu vas juste regretter ce que tu n'as pas fait. tu ne vas pas te dire oh ben j'ai essayé et ça n'a pas marché, ok, c'est pas ça, on regrette ce qu'on n'a pas fait. Et donc ça, ça a quand même été un déclic mais qui s'est passé trois ans avant mais qui a mis du temps à venir en fait. Mais je pense que le déclic, ça a été ça quand même. Donc bon, c'est triste, mais ça a été la perte de certains proches. Et donc pour ta question, comment ça s'est passé au début, j'ai peut-être eu de la chance mais ça s'est très bien passé, j'ai rapidement eu des clients. Alors je ne sais pas trop comment ça s'est fait mais en fait, tout naturellement, je pense que maintenant avec du recrut, je me suis juste dit que j'ai partagé avec le cœur, j'ai fait des choses avec le cœur, une passion. Et en fait, à l'époque, je n'avais pas assez connaissance et de vision mais j'étais tellement aligné avec ce que je faisais et c'était tellement naturel que naturellement, ça s'est construit. C'est-à-dire, j'ai commencé à partager beaucoup sur les réseaux, sur Instagram parce que c'est là où j'étais présent et en fait, les gens venaient me poser des questions, je leur répondais, je les aidais, je faisais plein de choses, des contenus, des stories, je montrais ce que je faisais, je donnais plein de conseils tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, assez rapidement, j'ai eu des premières demandes, ce que tu... Je n'avais même pas annoncé que je faisais du coaching, parce que je n'avais même pas encore eu mon diplôme, j'étais en train de faire la formation, que j'avais déjà des personnes qui me disaient et du coup, tu vas lancer du coaching, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Donc, c'est vraiment fait naturellement. Je pense que j'ai eu de la chance là-dessus justement où ça s'est bien goupillé. Je n'ai pas eu de gros problèmes pour trouver des clients ou pour lancer mon activité en fait de coach. de coach. Donc, ça, c'est beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ça. Oui, mais c'est aussi quelque chose qu'on s'attire parce que, comme tu dis, quand on est tellement animé par quelque chose, en fait, c'est là où la magie de la vie, la magie de l'univers, où il y a quelque chose d'invisible qui se passe, c'est extraordinaire. Tu dis, mais comme tu dis, après, quand je prends du recul, mais comment ça s'est fait en fait ? Moi, quand j'ai développé mes premières activités dans le coaching, oui, il y a eu des défis, des machins, des mauvais étudiants, mais quand tu es tellement aligné et animé surtout, animé par ton projet que tu as vraiment envie de servir, d'aider, tu mets tellement d'énergie, d'engouement. C'est ça. Et tu vois, c'est OK aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancer dans le coaching, etc. C'est très bien parce que ça, c'est pour tout le monde. Internet a redistribué les cartes et ça veut dire que tu sois n'importe où dans le monde, c'est jeu égal. Et ça, c'est extraordinaire. Mais par rapport à ça, beaucoup de gens veulent parler d'énergie, même des gens qui disent tout ça, Mais quand tu les écoutes, quand tu regardes, il n'y a pas d'énergie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Tu vois, tu es dans le coaching, tu es dans l'accompagnement, tu veux aider les gens à t'avancer, il n'y a pas d'énergie. Il faut avoir de l'énergie. La vie, c'est l'énergie. Le monde va suivre l'énergie, va suivre le mouvement. Tu vois ? Totalement. Et c'est juste pour une parenthèse par rapport à ce que tu dis. J'ai tellement mis tout mon cœur, toute mon énergie, etc. Mais c'est ça, les choses, elles viennent parce que tu mets, comme je dis, toutes tes tripes, tout ton cœur, tout ton physique, tu dois tout mettre. Et c'est ce tout mettre qui va faire que tu vas tellement envoyer tout ce que tu as en fait que c'est impossible. On va se dire, attends, mais c'est qui ce gars ? Tu vois ? C'est qui ce gars ? Et puis après, tu as des contacts comme tu as expliqué naturellement quelque part. Oui, et puis c'est vraiment ça. Pour moi, j'étais persuadé que c'était faisable, que je pouvais réussir. Et avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et j'y mettais mon intention, mon énergie, le mouvement. Et c'était tout le temps. Je n'étais pas en train de procrastiner, de douter. Et c'est tous les jours, j'y allais, tous les jours, je faisais. et j'étais dans un voyage de données, je créais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, à force, c'est comme semer des graines. Et puis, un mois après, deux mois après, il y a des choses qui se créent, il y a des personnes qui se contactent, des échanges, du réseau, des clients, etc. Et c'est vraiment ça. Ils mettent l'intention, ils mettent l'énergie, ils mettent le cœur. Magnifique. Magnifique, Thibault. Formidable. Je vais te poser une autre question dans ce petit live. c'est on va dire que tous tes projets, tous tes rêves vont se réaliser. Tu vas vivre jusqu'à 120 ans. OK ? Tout le cas, tu as le bon mindset, tu as plein de bonnes choses. Ça ne va se passer et il n'y a aucun problème. Tu vas réaliser tout ce que tu as envie de réaliser, avoir tout ce que tu as envie d'avoir, la vie de tes kiffes, de tes rêves. Et le jour où tu vas mourir, comme nous tous, le jour où tu vas partir, on te dit tu ne peux laisser que trois choses. Tu peux laisser et pas des choses physiques. Tu peux laisser trois mots, trois phrases, trois conseils de vie, de réussite. De vie, de réussite. Qu'est-ce que tu aimerais laisser à ce monde, peut-être à tes enfants ? Qu'est-ce que tu aimerais laisser ? Waouh ! Puissant l'évocation. Je prends des pourvus là. OK. Donc, je peux laisser trois choses, donc pas matériel si j'ai bien compris. Trois conseils, en fait, trois idées, trois pensées. OK. au monde, en fait, c'est ça ? Tout à fait. On s'est dit, c'était bon. OK. Alors, là, comme ça, ce serait vraiment un message d'espoir. Et si je dois dire trois notions. La première, je dirais, en fait, j'aimerais faire comprendre, c'est un peu ma mission de vie, aux personnes que vraiment tout est possible et que notre vie, ma vie, la tienne, celle de ceux qui nous écoutent, que ce soit dans tous les domaines, perso, pro, bien-être, argent, etc., elle est compris, en fait, entre deux limites. La limite basse, c'est ce qu'on accepte, ce qu'on tolère. Et la limite haute, c'est ce qu'on croit possible, nos croyances. Il y a juste à faire bouger ces deux limites pour vraiment changer de vie. Tout à fait. Pour vraiment, voilà, et que ça soit n'importe quoi, si on veut être libre, si on veut voyager, si on veut changer de métier, si on veut, je ne sais pas, être connu, gagner plus d'argent, peu importe, être heureux, c'est vraiment ce qu'on tolère. Les personnes, elles tolèrent d'être dans un métier où ils sont maltraités, où ils sont mal payés, où ils sont exploités, où ils ne sont pas respectés. Voilà, c'est vraiment ce qu'on tolère et ce qu'on croit possible. Donc c'est vraiment ce message que j'aimerais faire passer qui est pour moi hyper important. C'est un message où il y a plusieurs idées dedans, mais voilà, ça serait vraiment ça. Et peut-être une autre notion aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avec cette intention d'énergie, ça rejoint un peu ça, c'est vraiment de se demander ce que je fais là, est-ce que c'est motivé par une peur, par un manque, ou par une énergie d'amour, une énergie de joie, de plaisir. Parce qu'en fonction de ça, ça va tout changer. Parce que si dans notre vie, on est toujours motivé ou on agit toujours par la peur, que ce soit le manque, ou la peur de perdre quelque chose, de l'abandon, ou quoi que ce soit, ça va jouer sur tout ce qu'on va faire. Alors que si on est vraiment dans une intention de plaisir, de joie, de partage, d'amour, pour moi, j'en suis persuadé, que ça changera tout en fait. Magnifique. Donc voilà, le message que j'aimerais partager. Bon, ce n'était peut-être pas trois notions exactement, mais voilà. Très, très, très puissant, très puissant. Ce que tu as partagé, c'est vraiment très puissant et je te rejoins à 2000%. Et pour moi, ces choses-là, ce sont des choses, comme tu l'as expliqué, comme je l'entends, ce n'est pas des choses que l'on apprend dans les livres, c'est des choses que l'on apprend dans notre propre vie. Pour moi, c'est ça, c'est le véritable leadership. On a tous ce leadership à nous, on a toute cette histoire à nous, tu vois. Il suffit juste de se dire, OK, aujourd'hui, mon histoire, comme on partageait tout à l'heure, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je décide que ça soit un boulet ? Ou est-ce que je décide que ce soit une force ? C'est la première phrase de ma description. Pour moi, c'est de la souffrance à la puissance. De la souffrance à la puissance. Et c'est OK, il y aura des moments de souffrance, il y aura des moments de joie aussi, mais maintenant où je suis, OK, je sens qu'il y a ça, je sens que je dois dépasser ça, ça me fait souffrir, ça me fait chier, je suis peut-être dans une situation de merde, dans une relation de merde, dans un travail de merde, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas se maquiller toujours si, non, si ça ne va pas, ça ne va pas. Exactement. Si je suis un surpoids, si je suis obèse, je suis obèse. Je suis obèse, je l'accepte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je suis arrivé au seuil où j'en peux plus. Moi, c'est à l'époque que j'étais mec, pareil comme toi, j'étais mec, je n'avais pas de confiance, aller parler aux filles et c'était même pas de ça, faire un live. Je refuserai parler. Bref, mais se dire à un moment donné, commencer une chose à la fois. Dans mes accompagnements, c'est comme ça, comme je te dis aussi, c'est en premier, c'est dans votre cœur et demandez-vous aujourd'hui, l'année commence, mais elle peut commencer à n'importe quand, chaque jour compte, c'est qu'est-ce que maintenant, cette année, j'ai vraiment envie de changer, je ne prends qu'une seule chose et si vous mettez tout, c'est une évidence que ça va fonctionner et au fur et à mesure de ce processus, vous allez faire mieux en mieux, vous allez vous évaluer, vous allez dire ok, je faisais ça, je modifiais ça, mais commencez, commencez maintenant pour ceux qui regardent ce live, n'attendez pas parce que chaque jour compte et demain, on s'est passionné là. L'objectif, c'est d'aujourd'hui être fier de soi. Aujourd'hui, je veux être fier de moi. Je veux dire que ouais, mais j'ai fait ça, tu vois, j'ai fait ça. Oui, c'est totalement aligné avec ce que tu racontes et ça résonne beaucoup en moi parce que ce que tu disais au tout début, c'est un peu l'histoire qu'on se raconte quand j'ai été très déprimé, j'avais plus goût à la vie et j'étais pas loin d'arrêter de vivre et c'est vraiment l'histoire qu'on se raconte et du coup, je me racontais l'histoire de je suis déprimé donc c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai vécu ça, ça, ça comme traumatisme, je suis déprimé, maintenant, j'ai plus goût à rien donc je vais arrêter et c'est vraiment l'histoire que je me raconte et c'était genre ma dépression que j'avais fait miel et il y a un frère qui m'a dit déjà tu dis ma dépression, c'est pas ta dépression et c'est ton état et en fait, je me suis rendu compte qu'on peut décider de changer alors certes, c'est pareil, quand quelqu'un m'a dit mais justement, cette phrase, elle n'est pas de moi, est-ce que tu tolères ? c'est hyper dur parce que quand tu es déprimé et que tu n'es plus bactère et qu'on te dit mais c'est parce que tu le tolères, c'est parce que tu l'acceptes, là tu prends une grosse claque en fait, tu as envie de dire mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est plus dur que ça et tu te trouves des excuses et machins et trucs et en fait, mais pas tant que ça et il ne tient qu'à toi de passer à l'action et de travailler sur toi en fait, de changer ton état interne, tes émotions, tes niveaux d'énergie, enfin tout ce qui fait toi et de ne pas t'enfermer dans cette histoire de merde qu'on se raconte, on se raconte tous une histoire de merde. Pour moi, on se raconte tous une histoire ou des histoires de merde d'ailleurs. Je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas légitime, je ne pourrais pas faire ci. Moi, quand j'ai commencé, je ne me montrais même pas en story. C'était trop compliqué, je n'arrivais pas à me montrer en story. Donc là, je fais des lives, je n'avais aucune photo de moi. Il y a plein de choses en fait et c'est se dire comme tu dis exactement, c'est un point par un point, une action par une action. Ok, d'abord, prendre confiance en moi. Ok, la confiance en soi, comment ça marche, de quoi ça dépend, etc. Et on avance petit à petit, pas à pas. Et puis un an après, deux ans après, trois ans après, c'est ça. Il se passe des trucs. C'est magnifique ce que tu as partagé. Je te posais une question pour la fin de ce live aussi par rapport à ça, mais avant, je vous rebondir. Pour moi, tout le monde connaît les jeux vidéo. Peut-être que vos enfants y jouent, peut-être que vous avez joué. Vous y jouez encore et c'est ok, c'est fun. Et pourquoi prendre cet exemple ? Parce que pour moi, la vie, c'est un grand jeu vidéo. Ce que l'on croit, ça définit notre vie en fait. Tout ça définit. Est-ce que je vais aimer Jonathan parce qu'il a une veste, pas une veste ? Est-ce que je vais aimer Thibaut parce qu'il parle comme ça, parce qu'il est coiffé, pas coiffé ? Mais il faut des fois s'arrêter et se dire « Oh, oh, mec, pourquoi je pense comme ça ? Qu'est-ce que je fais ? » Tout ça pour dire que la vie, c'est un grand jeu vidéo. Ok ? Et que si on veut avancer, si on veut avoir plus de confiance, le jeu vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de noirs autour. C'est une carte avec beaucoup de noirs. Il ne tient qu'à nous de chaque jour mettre des actions, avancer pour gagner du territoire. Ok ? Moi, j'avais peur de quoi ? J'avais peur aussi de faire des vidéos, j'avais peur de faire des lives, ce genre de rugby. Je me suis dit « Putain, si tu parles du bonheur, etc., on va te prendre bronfou ? » Oui, on m'a pris bronfou, on m'a critiqué. Et à nous faire un culé ! Tu vois, c'est important pour moi. Je le fais, je le fais, j'ai la salle de sport, j'ai vu tes vidéos, tes machins. Oui, je le fais, j'avance, j'avance. Et puis, ça fait ses temps, etc., et machin. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faut sonorer. Et les gens ne comprennent pas ce que c'est sonorer. Et sonorer, c'est tout simplement se dire « Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? » Vous prenez un stylo maintenant, ceux qui regardent ce live après, « Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? » Vous dessinez un cœur autour de ce cœur, quatre artères. OK, c'est quoi ? C'est le sport ? C'est la famille ? C'est quoi ? J'en sais, moi, c'est l'argent ? C'est le fait de… Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mettez vos quatre choses exactement. En fonction de ces quatre choses, vous devez chaque jour agir dessus. Si vous agissez, ce cœur, il va se remettre en bas parce que vous allez envoyer du sang. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des cœurs ne battent plus. Donc, c'est pour ça que les gens sont déprimés. C'est tout simple. Cet exercice est super puissant que je fais en coaching, dessiner le cœur avec quatre artères. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Chaque jour, je m'engage. Tu sais, les gens savent en fait. Ils savent. Ah oui, au fond, oui. Mais c'est quoi qui nous fait peur ? C'est quoi qui nous fait peur ? C'est le processus. C'est-à-dire, putain, il faut que je prenne du temps. Putain, je préfère regarder un film. Putain, non, j'ai pas envie d'aller courir le matin. Attends, tu me dis qu'il faut que j'aille courir tous les jours, qu'il faut que j'aille m'entraîner. Non, moi, je te dis rien. C'est toi qui as dit que c'était important pour toi. Tu vois ? Et là, ça fait toute la différence et tu commences à t'honorer. Et par rapport à la question que je te posais, c'est justement, qu'est-ce qui a transformé cet état pour toi du moins de ta vie, cet état un peu de dépression où tu n'es pas bien, où tu dis, est-ce que je continue à vivre, pas à vivre ? Qu'est-ce qui a fait que ta petite est remontée ? Qu'est-ce qui a fait que tu as changé ça et modifié ? Il y a eu plusieurs déclics. La musculation a été pour moi un pilier énorme parce qu'en fait, quand j'étais dans cet état-là, il y a une césure, il y a une coupure sur tout le domaine psychique. C'est-à-dire que je ne ressentais plus aucune émotion. Et vivre sans émotion, c'est très compliqué. Donc, je ne ressentais plus de désir, je ne ressentais plus d'amour, plus de joie, même plus de tristesse. Je pouvais voir ma mère s'effondrer en larmes devant moi. Je n'étais même pas triste et je n'avais même pas de compassion et je n'éprouvais rien. Et quand tu n'éprouves rien, c'est difficile de vivre. Même une femme magnifique qui m'aborde, qui me drague et tout, je n'ai aucune envie, rien. Donc, c'est très compliqué. Mais la musculation, ça m'a justement redonné des sensations parce que des sensations physiques. Je sentais mon corps, je sentais mes muscles. Et en fait, c'est la seule chose dont j'étais capable de ressentir pendant plusieurs mois. Et ça, je me suis dit waouh, je peux encore ressentir quelque chose en fait. En gros, tout n'est pas vraiment perdu. Et ça, ça a été le premier pas. Ça a été le premier pas. Et ensuite, ça a été... J'ai eu la chance d'être curieux en fait. J'adore apprendre. Moi, je pourrais passer ma vie à apprendre. Et donc, je passais des soirées sur YouTube ou sur des forums à regarder des trucs. Au début, des gens déprimés et comment ils s'en sont sortis à comprendre les émotions, comment ça fonctionne, le mental, nos pensées, nos croyances, etc. Comment on peut réagir à certains événements, comment on peut changer nos émotions ? J'ai découvert, pour moi, ça a été ouf, qu'on peut nous-mêmes créer nos pauvres émotions. Maintenant, j'ai des ancrages et des techniques. En deux secondes, je peux ressentir une joie énorme. Tony Robbins. C'est dingue, c'est dingue. Tu te dis, mais c'est fou. Et je me suis aussi rendu compte que notre cerveau est hyper puissant pour nous faire ressentir des choses. Généralement, ce n'est pas dingue. On va stresser, on va angoisser pour des choses qui ne sont pas produites parce qu'on les a imaginées alors qu'elles ne vont potentiellement pas se produire et on sent cette angoisse, on sent cette peur, on sent ce stress. Et je me suis dit, mais ça aussi, c'est fou. et j'ai commencé à découvrir tout ça. Et ça, moi, je me suis dit, mais wow, en fait, ça a vraiment changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Après, il y a eu d'autres choses. Je me suis fait coacher, je me suis fait une thérapie. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidé, certains proches aussi. Et ça a été plein de piliers qui se sont rajoutés. Après, c'est aussi certaines phrases, comme je disais, ce qu'on tolère, où ça a été une grande claque. Et je me suis dit, mais oui, c'est totalement ça, en fait. C'est beau. Félicitations à toi, amigo. Et vraiment, très heureux de faire ta connaissance aujourd'hui et de partager ce live. Vous pouvez mettre des cœurs ou des pouces ou des flammes ou sur son direct. Ou si vous voulez envoyer des commentaires, je partagerai aussi en replay pour ceux qui arrivent ou sur YouTube, etc. Je mettrai le lien aussi de Thibaut, son compte Instagram. Suivez-le. Vraiment, une belle personne aussi comme j'aime, à cœur ouvert, comme on dit. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de blabla. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et c'est le plus beau. En arriver là, c'est le plus beau. Parce que le jour où on arrive à enlever ce masque, on arrive à quoi ? On arrive à trouver une certaine paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, la paix, la paix, ça ne s'achèterait jamais. Jamais. Et ça, tu as beau être millionnaire, tu as beau être qui que ce soit, si tu n'as pas la paix en toi, tu n'as rien en fait. Et c'est ce que beaucoup disent. Putain, il me manque quelque chose encore. Il me manque quelque chose, je ne comprends pas. Je connais, moi, personnellement, dans ma famille, j'ai eu des gens qui avaient tout, tu vois. Ils avaient des châteaux, ils roulaient dans des voitures extraordinaires. parce que nous, ils ont fini dans des états catastrophiques où les enfants ne parlent plus, etc. Bref, mais tout ça pour dire parce que ça part de la paix. Et c'est pour ça que je dis vraiment félicitations parce que je connais ce processus, je suis passé aussi. Pour trouver la paix, franchement, ça fait mal. Et c'est pour ça que je dis n'attendez pas que vous pouvez, n'attendez pas d'aller au plus loin, n'attendez pas d'être au fond de l'enfer pour revenir. Parce qu'il y en a qui ne sont jamais revenus. Les gens qu'on est qui ne sont jamais revenus. Et quand tu es au fond de l'enfer, le problème, c'est que c'est fini. Et quand c'est fini, tôt ou tard, ça va être la fin. Et quand c'est la fin, tu vas faire des choses pour mettre fin à tes jours. Alors que ça aurait pu changer. Et c'est pour ça que j'ai fait cette tournée aussi depuis septembre où tous les jours, je mets en avant des gens passionnants comme toi qui viennent raconter leur histoire. Comment ils sont partis de zéro pour, comme toi, devenir un champion, devenir un sportif parce qu'on a besoin de ça. D'espoir, d'amour. J'imagine que toi aussi, mais le problème, c'est que rien n'est fini dans la vie. Tu vois ? Rien n'est fini. Et que tous les jours, il faut se conditionner. Tous les jours, il faut se challenger. Tous les jours, il faut aller s'entraîner. Tous les jours, il faut mettre des bonnes choses dans la tronche. Tous les jours, il faut s'entourer de personnes qui te motivent, qui t'inspirent. Je ne sais pas toi ce qui t'inspire. Fais-le. Fais-le. Oui, ça va prendre du temps de l'énergie au début, mais si ça t'appelle, fais-le parce qu'elle est là, ta liberté. Elle est là, ta paix. Complètement d'accord. Complètement. Suive son intuition, suive son cœur, ce qui nous inspire et y aller. Et pour moi, ce que je dis, c'est quand il y a un petit truc au fond, on se dit oui, peut-être, il y a ce petit doute. Mais non, dès qu'il y a un doute, il sait qu'il n'y a plus de doute. Si tu as eu cette pensée, si tu penses que tu veux essayer ça, aller vers cette voie, vas-y, fonce en fait. Fonce. Et tu verras, même si tu n'es pas prêt, même si ça ne sera pas parfait, on s'en fiche, si ça t'inspire, si ça t'attire. Toi, parfait. Mais en fait, vas-y. Et tu vas sur le chemin, tu vas t'améliorer, tu vas te perfectionner, tu vas apprendre. Et c'est OK, en fait, on est humain et tu vas te réaliser, en fait. Tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ce qui te passionne et tu vas arrêter, peut-être, de vivre pour les autres, de vivre pour la société, de vivre pour vraiment ce que les gens ont projeté sur toi, en fait. De vivre, voilà, c'est surtout les calques, les croyances que tu as pu intégrer et ce n'est pas toi, en fait. Si tu parlais de masque tout à l'heure, c'est exactement ça, en fait. Ce n'est pas toi. Moi, j'ai vécu pendant 25 ans, ce n'était pas moi. J'avais un masque et c'est un masque. Le masque, l'avantage, c'est qu'il te protège. On l'adopte parce que ça nous permet de nous protéger, de nous mettre à distance et de moins souffrir. Mais il fait mal aussi. On ressent moins, mais voilà. Et en même temps, il y a moins d'amour, moins de joie, moins de plaisir. Donc, c'est exactement ça. Et ça permet de se réaliser et de s'ouvrir. C'est tout à fait ça, Thibaut. Et l'objectif, encore une fois, pour ma part, tout ce qui est fait, c'est jamais je ne dirai aux gens tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pas du tout. C'est juste de partager des choses, partager son histoire et que si ça, ça te parle, si ça, tu te dis, ok, je me reconnais peut-être dedans, peut-être ça peut m'aider, mais pourquoi pas essayer, pourquoi pas explorer comme quand on était enfant, on aimait explorer, se balader, faire des câbles, puis des fois, tu prends des rêches, tu pleures un peu et ce n'est pas grave, mais essayez. Et tu me diras si tu es d'accord, mais pour moi, je pense que plus on avance avec l'âge et plus notre perception de la réalité, en fait, elle va se confirmer. Tu vois ce que je veux dire ? Admettons, je vais te prendre un exemple. Par exemple, moi, je vais dire, ce n'est pas le cas, mais si quelqu'un a des relations difficiles en couple, ok, et que depuis, je ne sais pas, 16 ans, c'est difficile, et 20 ans, et 25 ans, et 30 ans, il y a des problèmes. Le problème, qu'est-ce qu'on finit par croire ? On finit par croire qu'être en couple, c'est comme ça en fait, c'est pourri, c'est difficile, je suis toujours trompé, je ne suis toujours pas bien, tu vois ? Et le problème, c'est qu'après, on arrive à un seuil où on ne veut plus essayer autre chose, on ne veut plus essayer un nouveau. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agents qui vont écouter ces messages que l'on fait passer, mais au profond, à l'intérieur d'eux-mêmes, fond d'eux, dans ce disque dur, il y a un logiciel où ils entendent, c'est cool, mais c'est plus pour moi, c'est plus pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin et aller chercher cette reprogrammation-là. Parce que sinon, tu ne peux jamais passer de nouveaux cas. Et tu ne peux pas t'autoriser, comme on disait quand tu étais enfant, à aller explorer de nouvelles choses. Je te donne un exemple. Pardon, je te vais te laisser rebondir par présent, mais tu vois, je te disais, pendant 15 ans, j'ai fait du rugby, puis après, j'ai eu 6 gros traumatismes crâniens, j'ai dû arrêter, je ne pouvais plus marcher, même plus courir. Tu sais, j'ai cette peur qui s'est créée en moi. Forcément, tu ne peux plus faire le sport, tout ça, tu appréhendes d'avoir cette douleur physique qui revient. Le problème, c'est que si tu laisses ça te dominer, elle finit par te dominer. Et tu dois te défier. Et là, tu vois, en ce moment, je me suis relevé un défi, je me suis dit, ok, j'ai été ça, oui, j'ai été ça, je me suis entré 2-3 fois par jour, mais ça, c'est avant. Moi, j'ai besoin de rester en énergie, donc qu'est-ce que je vais faire ? Donc là, j'ai trouvé un truc de fou furieux, une Spartan mondiale à Sparte, justement, un défi de fou, c'est 3 courses en week-end, bref, il faut toute l'année valider des étapes. Mais tout ça pour dire que même si un truc vous paraît fou qui vous anime aujourd'hui, marquez-le, moi, j'ai un tableau ici encore depuis des années, vous le marquez et allez-y, allez-y, peut-être un kilomètre par jour, deux kilomètres, il faut vraiment suivre ce qui vous anime et c'est là où il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Je suis totalement d'accord et totalement allié avec ce que tu dis, ça fait totalement sens et je rebondis sur ce que tu disais sur les personnes qui vont se dire, quand tu parlais de la personne qui a des problèmes de couple, ça, c'est pas pour moi, moi, je suis ici, moi, je suis ça, c'est exactement quand on disait l'histoire qu'on se raconte et les croyances en fait. Notre vie va pas aller plus loin que ce qu'on croit possible. Si on est persuadé, si la personne est persuadée qu'elle n'est pas faite pour une relation de couple qui fonctionne et qu'elle ne trouvera pas l'amour parce que X, parce que Y, eh ben oui, elle a raison en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, nos croyances façonnent notre vie. Donc, si elle croit que c'est impossible, eh ben inconsciemment, tous ses comportements vont faire, ce ne sera pas possible. Et dès qu'elle consciemment, dès que son mental conscient va faire en sorte de peut-être changer, d'essayer une nouvelle relation d'essayer quelque chose, eh ben son inconscient, qui est bien plus puissant que le conscient, va la saboter et il y aura de l'auto-sabotage et ça sera très difficile. C'est pour ça que cette notion de jamais quand tu as dit déprogrammer le logiciel, etc., parce que pour moi, les croyances, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui s'installe et en fait, il faut réussir à dépasser ces croyances limitantes pour en mettre une autre, une croyance aidante, une croyance dynamisante qui va pouvoir aider en fait une personne à évoluer et à changer cette histoire qu'elle se raconte. Ça, c'est l'exercice que j'adore faire en coaching. Il se passe souvent des trucs assez dingues et j'adore faire ça. Bien, tout à fait, je comprends. Je partage tout à fait. Et tu as dit quelque chose d'intéressant juste pour terminer ce chapitre. Par exemple, si on me reprend l'exemple du couple, j'ai vu autour de moi aussi des gens qui proches, qui attiraient toujours des personnes qui n'avaient pas envie d'avoir. Et tu as dit que oui, il y a les croyances de si par exemple, je crois que j'aurais toujours des pervers narcissiques ou j'aurais toujours des gens qui sont qui ne sont pas honnêtes, etc. Bref, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose, un mot intéressant que tu as dit, c'est évolution. Évoluer. Parce que si moi, je n'évolue pas, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais toujours m'acquérir les mêmes problèmes. Tu vois ? Si, admettons, je suis tout le temps malade. Moi, quand j'étais jeune, je suis tout le temps malade. Tous les mois, on était trois fois docteur. Parce qu'on vous fait de la merde, parce qu'il y a plein de tension à la maison, parce que c'était la galère, parce que je ne suis posé pas de sport. Donc, tu vois, il y a ça. C'est attendre, si j'attends que l'extérieur, ce soit le docteur qui me soigne, si j'attends que c'est le gars ou la femme que j'ai rencontré qui me soigne, le problème va répercuter de plus grande force. À un moment donné, c'est de dire, oh, pourquoi ça fait fucking de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 50 ans ? Parce que je m'attire toujours les mêmes merdes. Mais parce que je suis responsable. Je suis responsable. Et c'est vrai que c'est un message que beaucoup de personnes ne veulent pas entendre. OK ? Oui, tous les événements de ta vie, quand tu étais gosse, etc., je suis d'accord. Il y a plein de choses que tu as vécues, qu'on a tous vécues. Et on se bat pour ça, pour que ça n'arrive pas, bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire, si ça se répète, ça se répète, je suis devenu grand, tu vois ? Et être grand, ce n'est pas grand en âge, c'est être grand en responsabilité. Maintenant, fuck. Fuck. Pourquoi ça arrive ? Et je décide, moi, de changer. Si je décide de me développer, d'avoir confiance, de devenir la meilleure version de moi-même, entre guillemets, je m'attire de meilleure personne. On peut le voir, chez les sportifs, ils sont entourés de qui ? Ils sont entourés de sportifs. Les champions, ils sont entourés de champions. Des gens qui dépriment, ils sont entourés de qui ? Des gens qui dépriment. Totalement. C'est… Non, je rebond, enfin, c'est… Oui, ça fait totalement sens pour moi. Et c'est… Mais c'est vrai que c'est… Ça peut, parfois, être difficile pour certaines personnes parce que ça vient toucher à l'ego, en fait. Ça vient toucher à notre identité. Et c'est changer notre identité. Et c'est là que ça peut être difficile parce qu'il y a des personnes, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'elles se racontent une histoire. Je suis comme ci. Oui, mais moi, moi, je suis timide. Moi, je suis maladroit. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Et là, on vient toucher à un discours, à une histoire qui est là depuis des années, qui est ancrée profondément. Et venir, en fait, adopter ce mindset, cet esprit de changement, d'évolution, voilà, c'est remettre son identité en question, en fait. Et c'est là que ça peut des fois être, que ça demande une certaine introspection, un certain recul, un certain travail. Mais si on veut avancer, c'est nécessaire parce que ça viendra toujours de soi, de l'intérieur. Ça ne viendra pas, comme tu disais, de l'extérieur. Ce n'est pas une personne qui va arriver et qui va nous changer. Ça peut participer et le changement, tout à fait. Il vient de soi, en fait. Il vient vraiment de l'intérieur. Exactement. Exactement. Et peut-être que tu l'as vu dans des différents coachings. Moi, ça faisait le temps que tu faisais le coaching, aussi. Et j'ai fait aussi des erreurs, des erreurs de décision, par exemple, de prendre certaines personnes qui n'étaient pas prêtes parce que j'avais vraiment envie de les aider. Je ressentais qu'elles avaient envie de changer, mais pas vraiment assez. Tu vois ? Et ça, c'est que je ne peux surtout pas faire. Si la personne, aujourd'hui, tous les cas, ça se véhicule par rapport à ce qu'on partage, mais les personnes qui me contactent, forcément, sont des personnes qui sont hyper prêtes qui se disent « Ok, moi, j'ai ce but, c'est ce objectif. » J'ai compris, on n'a pas besoin de parler. On y va et on fait péter sur le chemin, ce qui bloque. Mais c'est tout. Et c'est ça. On peut créer des déclics comme ce qu'on est en train de faire. Peut-être, ça va mener des déclics, etc. Tous les jours. Mais après, la décision, elle doit se prendre de soi-même. Tu le sais, moi-même, combien de fois, je dis à mes collègues, je fais des programmes d'entraînement, je te donne le truc, je suis allé une semaine, t'as suivi ? Tiens encore ? Non, j'ai même filé ma carte six mois d'abonnement. Mais c'est pas allé une fois, c'est ce que je veux dire, alors qu'il vous parle du poids. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut tout simplement chacun laisser faire son chemin. Et si il a envie de changer, on change, tout simplement. Oui, ça c'est fondamental. On peut se connecter à des pourquoi, se connecter, il y a plein de choses qu'on peut faire pour essayer de renforcer cette discipline, cette motivation, cette transformation, mais bien sûr que ça doit partir, ça part avant tout de la personne qui veut changer. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça aussi, c'est quelque chose, ça me fait penser à un autre point dont je parle souvent, c'est qu'il y a deux, pour moi, il y a deux côtés. Il y a ce que les gens veulent changer, donc, être plus libre, perdre du poids, monter un business en ligne pour être libre, etc., etc. Ok, mais après, derrière, ils ne sont pas toujours prêts, pas encore, ça dépend, à mettre en place le niveau d'action, le niveau d'énergie, le niveau d'intention il y a assez longtemps pour en fait aller vers ce objectif et ça, il faut qu'il y ait un alignement entre les deux parce que sinon, c'est pas possible. Il faut que c'est pas possible. Exactement, exactement. C'est bien l'idée, l'intention, la pensée, mais ce qui va concrétiser dans la matière, entre guillemets, ce qui va concrétiser ici que tu vas voir ça ou que tu vas devenir cette personne, c'est les actions, l'énergie, encore une fois, l'énergie, l'énergie. Et c'est pour ça que ça doit être une valeur importante quand on a envie d'entreprendre sa vie du moins. C'est beau, ça fait une heure qu'on a en direct, c'est magnifique, je me regarde, c'est plein de belles choses. Je ne vais pas faire trop loin, je vais aussi te laisser tranquille parce que le temps il est précieux. Mais je vais te, si tu as une dernière chose que tu aimerais te dire, partager peut-être dans ce super live pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais partager ? Une dernière chose, rappelez-vous toujours que votre vie, elle est comprise entre ce que vous acceptez et ce que vous croyez possible. Vraiment. Si vous voulez des résultats différents, que ce soit dans tous vos domaines de vie, il faut faire bouger ces deux variables, ce que vous acceptez et ce que vous croyez possible. C'est pour moi ce message-là que je refais passer avec intention, avec énergie. Et après, c'est à chaque personne de prendre le temps de repenser à ce message et de l'intégrer dans sa vie et d'en faire ce qu'elle veut. Mais voilà, c'est le message que je veux faire passer. C'est vraiment ce qu'on accepte et ce qu'on pense possible. Excellent. Excellent. Tout est là. Tout est là. Et merci Thibaut, vraiment, du fond du cœur. Ça a été super, très content. Les amis, si vous regardez maintenant et si vous arrivez ou si vous regardez un replay, abonnez-vous, je mettrai le lien de Thibaut. Si vous êtes là, vous pouvez vous abonner à son compte. Regardez tout ce qu'il partage comme inspiration, motivation. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi contacter personnellement. Voilà, que ce soit Thibaut ou moi, on vous répondra toujours dans tous les cas. un grand merci pour toi et pour ton temps, Thibaut. Ça a été une super rencontre. Je suis vraiment très content. Hyper inspirant. Merci beaucoup pour cette invitation, pour ton temps aussi, cet échange que j'ai trouvé très intéressant, très enrichissant, vraiment passionnant même. Et j'espère que ça pourra inspirer, que ça pourra aider et apporter à ceux qui nous ont suivis ou qui regardent le replay. C'était vraiment cool, franchement, honnêtement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui sont passées par là aussi. N'hésitez pas aussi à partager quand vous regardez si vous aimez pour aider des personnes autour de vous. C'est aussi l'objectif. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h de France. J'ai un autre live avec une boxeuse trois fois championne du monde. Donc, ça va être aussi très intéressant. Donc, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Voilà. Merci beaucoup. Et on reste en contact. Oui. À très vite. Merci. Belle journée. Ciao, ciao. Ciao, bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...